bonjour bien-aimés dans le seigneur je vous salue partout dans le monde partout vous avez la grâce de me suivre au travers de youtube facebook peu importe quel réseau que nous utilisons pour vous emmener la parole de dieu que les seigneurs vous bénisse et qui vous soutiennent qu'ils soient pour vous jehovah jireh jehovah shalom que la paix du seigneur vous soit accordée au dessus de toutes choses oui je bénis encore le seigneur qui m'a donné un autre message pour passer et partager avec nous tous par la grâce de dieu comme nous nous l'avons dit dans nos dans nos premières vidéos que notre chaîne sera une chaîne qui parle seulement seulement de dieu de la parole de dieu de tout ce qui concerne le christianisme la vie chrétienne mais surtout dans trois langues qui sont l'anglais le français et le lingua ce que les seigneurs vous bénisse abondamment ça c'est un message que nous emmenons en français et dieu faisant grâce nous nous allons aussi l'emmener en anglais comme bien entendu en dingalas sans plus tarder j'aimerais déjà commencer à parler de mon sujet d'aujourd'hui de mon thème d'aujourd'hui qui repose sur la face cachée du combat spirituel qu'est ce que les combats le réel combat spirituel est ce que le combat spirituel c'est lorsqu'on fait des prières d'autorité ou lorsque nous allons à l'église et on dit nous allons dans un dans une prière de combat spirituel la vraie quelle est la vraie réalité cachée dans le combat spirituel et généralement lorsque nous parlons du combat spirituel la plupart des gens comme l'impression que le combat spirituel est quelque chose qui ne regarde que les chrétiens et moi je suis païen ou moi je suis je professe une autre religion et le combat spirituel ne me regarde pas le combat spirituel ne me concerne pas mais mon frère ma soeur j'aimerais te dire ce matin peut-être que tu seras choqué que le combat spirituel ne concerne pas seulement les chrétiens le combat spirituel ne concerne pas seulement ceux qui sont en christ mais le combat spirituel est le combat que tout homme affronte sur terre si toi qui me regarde tu es un être humain sache le tu es soumis à un combat jusqu'à ce que tu vas quitter la terre aussi longtemps que tu es sur terre tu es soumis à un combat qui ne prendra jamais fin et le combat spirituel n'est pas quelque chose que nous allons à l'église nous allons au combat où nous allons dans une bataille mais le combat spirituel est quelque chose que que nous faisons face tous les jours de notre vie et dans notre vie de tous les jours nous vivons un combat et ce combat n'est pas physique ce combat est bien entendu spirituel et avant même de continuer dans dans mon sujet d'aujourd'hui j'aimerais que nous puissions prendre nos bibles moi j'utilise la bible la version lui second vous pouvez utiliser un doit peu importe version que vous avez mais moi j'utilise la version louis second nous allons prendre nos bibles dans le livre d'apocalypse le livre d'apocalypse chapitre 12 le verset 12 ce passage que nous sommes en train de lire vient juste épauler le point que je viens de soulever ici pour te dire que le combat spirituel n'est pas quelque chose qui concerne seulement le chrétien le combat spirituel n'est pas quelque chose qui concerne seulement ceux qui sont en christ mais tout habitant de la terre tout être humain l'univers entier et soumis sous un combat spirituel soit je prends ma bible dans le livre d'apocalypse 12 le verset 12 je lis au nom de jésus christ c'est pourquoi réjouissez vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant que qu'il a peu de temps oh alléluia pendant que je lis ma bible pendant que je suis en train de faire cette lecture je n'ai pas vu ma bible me dire malheur aux chrétiens ou malheur à ceux qui sont en christ parce que le diable est descendu dans une grande colère mais ma bible me dit malheur à la terre ce qui veut dire c'est toute la terre qui est soumis à un combat à un combat très sévère et c'est que nous devons savoir dans notre combat le comble de notre combat c'est que nous ne voyons pas notre adversaire notre adversaire est invisible notre adversaire est le diable s'attend le diable c'est lui qui est le seul adversaire de l'homme le seul ennemi de l'homme c'est le diable et la plupart de temps nous traversons des moments difficiles la plupart de temps nous avons des difficultés avec nos frères et soeurs en tant qu'humain nous allons plus vite à les taxer voilà il m'a fait ça il est mon ennemi parce qu'il m'a fait ça mais bien aimé dans le seigneur j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin que ton ennemi ce n'est pas la personne que tu vois ton ennemi ce n'est pas ton semblable comme moi je l'ai dit toujours un homme qui a deux yeux qui a des bouches qui a la chair comme toi qui a le corps l'âme et l'esprit comme toi non lui il n'est pas ton ennemi ton vrai ennemi dont 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 ce combat dont nous parlons et le diable s'attend le diable or il ne viendra jamais il ne va pas sortir de la terre où je ne sais d'où est venir te dire voilà c'est moi satan je suis ton ennemi je viens te combattre non bien aimé dans les seigneurs mais je viens juste à réveiller ta conscience cet après midi ce matin cette nuit quelle que soit à l'heure où tu me suis dans ton pays ou à précisément là où tu es tu dois comprendre que ton ennemi c'est le diable nous en tant qu'être humain nous n'avons qu'un seul ennemi en commun notre ennemi c'est le diable et par ici je vais prendre le livre d'ephésiens le livre d'ephésiens chapitre 6 je prendrai le livre d'ephésiens chapitre 6 le verset le verset 12 encore ce verset vient nous montrer que le combat que nous sommes soumis à est un combat spirituel ce n'est pas ce n'est pas un combat physique ce n'est pas un combat avec ton frère avec ta soeur avec ta mère avec ton père avec ta belle famille ou quoi que ce soit mais le combat est spirituel sur le livre d'ephésiens 6 le verset 12 je lis au nom puissant du seigneur jésus-christ la bible nous dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre les autorités contre les dominations contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes alléluia alléluia bien aimé dans le seigneur je crois que tu as suivi cette lecture et là où tu es à la maison si tu as ta bible je crois que tu as lui ici nous comprenons que le combat dont nous faisons face le combat dont nous combattons n'est pas contre nos frères et soeurs n'est même pas contre nous mêmes mais le combat que nous avons à combattre et contre les esprits méchants dans les lieux célestes déjà quand la bible fait mention des esprits tous nous savons personne ne peut voir un esprit au travers des yeux charnels au travers des yeux physiques si je peux dire personne ne peut voir les esprits sauf nous allons continuer dans notre d'un autre sujet pour ne pas perdre du temps parce que nous voulons être directs et précis afin que tout enfant de dieu ou tout celui qui nous regarde qui n'a pas encore donné sa vie au seigneur puisse donner sa vie au seigneur jésus christ du fait que le combat n'est pas seulement pour les chrétiens mais pour mieux combattre ce combat tu dois être un chrétien si tu n'es pas un chrétien tu ne pourras pas combattre le combat parce que le combat est soumis à tout être humain mais comme on dit toujours ce qui est requis pour mieux combattre ce combat il faut d'abord être chrétien né de nouveau pour combattre contre le diable oui je voudrais que nous puissions d'abord comprendre comment est-ce que le diable nous combat parce que tu ne peux pas combattre contre lui tu ne peux pas combattre contre ses ruses lorsque tu ne connais pas de quelle manière le diable te combattre le diable nous combat de plusieurs manières mais dans dans mon message d'aujourd'hui j'aimerais 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 tirer de deux manières principales de manière principale dans le diable utilise pour nous combattre faute de temps ça le temps nous fait nous défaut nous aurons peut-être à continuer dans une autre vidéo nous avons peut-être parler en profondeur dans une série des vidéos à propos de ce sujet le diable nous combat premièrement dans nos propres pensées bien aimé dans le seigneur tu dois savoir que des pensées sont comme un terrain ils sont comme un terrain là où le diable vient nous combattre et là où aussi le saint-esprit vient nous parler car tu ne peux pas voir le diable mais tu dois savoir qu'à tout moment qu'il ya une pensée négative qui monte dans tes pensées il y à une pensée négative qui monte dans ta tête il ya quelque chose qui est contraire à la parole de dieu tu dois directement savoir que c'est le diable qui est en train de souffler et nous allons lire la parole de dieu dans le livre de de corinthiens de corinthiens le chapitre 10 de corinthiens le chapitre 10 le verset 5 ici nous verrons que nos raisonnements nos raisonnements sont aussi quelque part où le diable vient pour pour s'aimer pour nous combattre avant de toucher les gens qui sont à côté de toi pour venir t'attaquer il va d'abord t'attaquer toi-même il va d'abord venir souffler dans tes pensées il va il viendra d'abord te dire quelque chose voilà tu ne mérite pas voilà comment tu es toi tu n'es rien dans la société écoute Regarde personne ne t'aime personne il vient te combattre il vient intoxiquer tes pensées et à tout moment que ceci se passe toi tu as comme l'impression que c'est toi même qui est en train de réfléchir tu as comme l'impression c'est le résultat de ton raisonnement et tu es juste en train de raisonner mais moi je te dirais ce n'est pas toi en train de raisonner mais c'est le diable en train de souffler dans tes pensées afin de t'attaquer afin de te combattre et afin de te terrasser car le diable comme la bible nous le dit dans le livre de gens il vient pour voler dérober et détruire c'est ça sa mission il ne vient pas te combattre pour te rendre heureux il vient te combattre pour te détruire pour dérober et pour te terrasser c'est tout c'est pourquoi bien aimé dans le seigneur tu dois faire très attention dans tes pensées dans tout ce que tu penses dans toute décision que tu prends dans tes pensées tu dois faire très attention nous allons lire la parole de dieu dans le livre de 2 corinthiens le chapitre 10 et je vais lire le verset 5 verset 5 qui nous dit nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance du christ qu'est ce que ce verset veut dire ce verset veut simplement dire qu'il y a des pensées qui montent en nous qui ne sont pas les pensées de dieu qui ne sont pas des pensées venant de dieu mais ce sont des pensées venant du diable pour nous détruire et voilà la bible nous montre ici que nous avons ce pouvoir de renverser tout auteur de pensées qui montent c'est pourquoi je viens je venais de dire tout à l'heure mon frère ma soeur tu ne dois pas laisser n'importe quelle pensée monter dans ta tête si tu commences à constater qu'il y a des pensées qui montent qui sont négatives je ne parle pas seulement aux chrétiens même toi même toi qui me suis qui n'a pas encore donné ta vie au seigneur il y a des pensées qui montent dans ta tête il y a des pensées qui montent qui te disent tu n'es rien tu n'es même pas intelligent qui es tu tu ne peux pas faire ça tu ne vas pas avancer bien aimé dans le seigneur comprend directement que c'est le diable qui t'attaque ça c'était notre premier point d'aujourd'hui nous allons continuer dans cette série nous allons parler de notre deuxième point comment le diable vient maintenant te combattre toi au travers de ton semblable au travers de ton frère de ta soeur de ta mère de ton père de ta belle famille de ton mari de ta femme nous allons aussi aborder tout ça mais faute de temps nous allons arrêter notre vidéo par ici et vous bénir vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre et nous vous demandons de nous soutenir dans la prière dans cette initiative que le seigneur nous a donné mon mari et moi soutenez-nous priez pour nous et soyez nombreux à nous suivre aimez notre page recommandez les amis aimez notre amie souscrivez-vous sur notre sur notre chaîne youtube et que le seigneur vous bénisse qu'il vous bénisse abondamment et encore une fois nous allons passer nous allons parler de ce même sujet et nous allons parler en profondeur nous allons nous exhorter et soyez bénis au nom puissant du seigneur jésus de Christ